... Qu'est-ce qu'il est arrivé à Delphine Jubilard ? Depuis le 16 décembre dernier, l'infirmière de 33 ans reste introuvable. La jeune femme a disparu dans la nuit à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, sans laisser de traces. Malgré une enquête qui se poursuit, aucun élément n'a permis d'elle savoir davantage. Comme l'a rappelé Midi Libre ce vendredi 22 octobre, trois événements pourraient peut-être permettre à l'enquête de prendre une autre direction. Il y a d'abord les résultats de l'analyse de la couette dans laquelle Delphine Jubilard dormait. Celle-ci a été retrouvée dans la machine à laver du couple et elle a beaucoup fait parler ces dernières semaines. Toutefois, elle n'a été remise aux experts qu'un juillet dernier. On a attendu tout ce temps pour analyser cette couette. Si est-il n'importe quoi, c'est récemment un surger Jean-Baptiste Allary, l'un des avocats de Cédric Jubilard. De plus, des expertises ont été réalisées sur l'eau, prélevée le 17 décembre, de la machine à laver du couple. Celles-ci ont révélé qu'il n'y avait aucune trace de sang ou d'urine. Les experts arriveront-ils à la même conclusion suite à l'analyse de la couette ? Une prochaine remise en liberté ? Le 18 juin dernier, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint. Il a rapidement été incarcéré à la prison de Toulouse, cesse et n'a cessé de clamer son innocence depuis. Ses avocats ont déjà fait deux demandes de remise en liberté qui ont été rejetées par les juges. Suite à sa première audition le 15 octobre dernier, ils ont évoqué l'incarcération abusive que le père de famille subirait selon eux. Ils ont également mentionné les conditions de détention difficiles et sa mise à l'isolement. L'isolement est une mesure exceptionnelle et temporaire. Cédric Jubilard n'est pas une personne à risque, a déclaré Jean-Baptiste Allary avant d'ajouter, « Rares sont ceux, dans des dossiers criminels que j'ai pu traiter, qui sont placés à l'isolement. A fortiori depuis plus de quatre mois. Si est-il une mesure qui n'a aucune justification, mais alors aucune. Ainsi, les avocats de Cédric Jubilard ont souhaité formuler une nouvelle demande de remise en liberté le 18 octobre. Si cette demande est validée, Cédric Jubilard pourrait donc sortir de prison très prochainement. Une seconde audition. Cédric Jubilard a été entendu à la barre du Palais de Justice de Toulouse le 15 octobre dernier. Durant quatre heures, il a évoqué ses relations avec l'infirmière de 33 ans. Rien n'allait plus et tous deux étaient en instance de divorce. Suite à cette première journée, les avocats du père de famille ont affirmé que leur client a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Ainsi, lors de sa prochaine audition, prévue le 3 décembre prochain, Cédric Jubilard devra rentrer dans le vif du sujet en évoquant la veille et la nuit de la disparition de son épouse. Depuis le début de cette enquête, les témoignages ont été contradictoires. Alors qu'il avait affirmé que Delphine Jubilard était sortie promener les chiens, un voisin a récemment indiqué qu'elle ne s'est n'occupé pas. Va-t-il revenir sur ses propos ? Pour rappel, il reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Delphine Jubilard, est-elle partie de son plein gré ? Dès que la disparition de Delphine Jubilard a été signalée, les enquêteurs se sont penchés sur l'hypothèse qu'elle ait pu partir sans prévenir personne. Ses proches ont rapidement affirmé que c'était impossible et une de ses amies s'est confiée dans un documentaire diffusé sur BFM TV. Elle avait prévu un Noël comme les autres. Un Noël auprès de ses bébés, à la maison. Elle avait acheté des cadeaux à l'avance, elle avait tout calculé déjà, a affirmé Amy. Par la suite, elle a indiqué avoir échangé avec l'infirmière quelques heures avant sa disparition afin de prévoir un rendez-vous. Mais où se trouve donc Delphine Jubilard ? Il n'y a pas qu'un Donat Toysselle C'est parti !